Allez, le départ à suivre dans quelques instants, on passe le drapeau vert en fond de grille et on va pouvoir s'élancer avec donc le poleman Marcus Pomer à gauche de votre écran, Daniel McKenzie à droite, on n'a pas vu les feux mais c'est parti et regardez immédiatement, il y a Marine Echko derrière l'accrochage, il me semble que... C'est Luciano Bacchetta qui était impliqué avec cette... une place rouge et blanche. Alors ça pourrait bien être celle de Christopher Zanella ou de Fontana, va falloir suivre ça, on va peut-être revoir ce qui s'est passé. En tout cas, Mihail Marine Echko qui était blotti dans l'aileron arrière sur le départ de Marcus Pomer n'a pas réussi à s'infiltrer et c'est Daniel McKenzie donc toujours qui pointe en deuxième position devant le roumain et juste derrière, je me demande si ça n'est pas Matéot 2. Attention derrière, Bacchetta, c'est Bacchetta qui vient de sortir. Avec Miroccia et effectivement c'était Miroccia le polonais qui était juste à l'aspiration, les deux voitures qui s'accrochent et bien Luciano Bacchetta va perdre de gros points dans cette affaire, ça peut faire les affaires évidemment deux années là, mais encore peut-être plus de Tosher qui est bien placé. Alors on va revoir ce qui s'est passé, deux roues dans l'herbe pour Kevin Miroccia. Bacchetta, Miroccia, oui c'est lui qui a embarqué. Il était à l'attaque. C'est lui qui a surpris on va dire, Luciano Bacchetta derrière. Il essayait de dépasser Mihail Marine Echko en quatrième position. Kevin Miroccia, petite erreur évidemment, il ne faut jamais mettre les roues dans l'herbe. Surtout Aspa parce que ça garde quand même toujours un peu d'humidité. Et oui c'est terminé. Déjà qu'il n'est pas souriant en temps normal, ça ne va pas. Je te laisse aller faire sa réaction. Non merci ça va. Je m'en passe. Luciano Bacchetta. En tout cas il va bien, il est quand même sorti assez fort dans le rail. Il y a très peu d'échappatoire avant de toucher le rail. Donc il allait toucher le rail tout de suite assez vite. Donc on est quand même content de voir que tout va bien.